... Connaissez-vous le quartier de Saint-Germain-des-Prés ? Saint-Germain-des-Prés ? Les vestiges de la plus ancienne abbaye de Paris, précieux reste de l'architecture religieuse du XIe siècle. Un quartier provincial où l'on peut, depuis la romantique petite place de Furstenberg, jeter un coup d'œil sur l'atelier où Delacroix bouleversa la peinture de son temps. D'ailleurs, ce sont bien ses souvenirs d'un quartier où elle a grandi que Corinne Calvé, retour d'Hollywood, a voulu montrer à son mari le neveu de Louis Bromfield. Vous croyez ? Vous savez, Saint-Germain a beaucoup changé entre-temps. Le flore, par exemple, un café. Non, un temple, avec ses servantes et ses pontifs. Leur apostolat implique le renoncement à toute pompe vestimentaire et l'humilité la plus totale dans le choix des véhicules. Mais n'est-ce pas là une forme moderne de la mortification, peut-être ? D'ailleurs, l'exemple vient de haut, de Gréco, la première vestale d'un culte dont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont peut-être involontairement déchaîné les manifestations qui se réclament de leur philosophie de l'existence. Ah oui, l'existentialisme. L'existentialisme, puisque vous en savez, vous autres. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. D'ailleurs, nous allons pénétrer ensemble dans les lieux où l'on sait. Première station, la librairie, où tout ce qui a trait à l'existentialisme se trouve condensé dans un magasin exceptionnellement situé à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ici, l'esprit s'abreuve, le corps aussi d'ailleurs. Depuis les mains sales jusqu'au deuxième sexe, tous les évangiles y sont réunis. Dans la rue Saint-Benoît, plaque tournante de l'existentialisme, il ne faut pas se fier aux enseignes, car si l'existence a ses exigences, et si l'épicière à 5 heures fait l'épicière, à 8 heures, elle fait salon, un salon de 3 mètres sur 4, prévu pour contenir 150 personnes, un salon où la fantaisie du peintre Duking a matérialisé sur l'écran des idées papillons. Oui, à 9h30, on entasse les clients à la verticale. Deuxième station, la discothèque, sanctuaire où le commun n'entre pas, mûr qu'aucune lamentation ne saurait ébranlée. Seuls dans le monde, 319 bienheureux détenteurs d'une clé peuvent y pénétrer, car pour franchir le seuil de ce paradis, il faut la clé. Évidemment, ce paradis est son terrain. Là, 11 000 disques parmi les plus rares offrent aux 319 élus un choix inépuisable de danse rituelle, exécutée dans une atmosphère toute de quiétude et de recueillement. Et dites-moi, il y a un côté très sport là-dedans. Oui, le sport tient une grande place à Saint-Germain-des-Prés, surtout les sports d'adresse. Mais c'est vraiment dans la danse que l'existentialisme trouve sa plus belle expression. Troisième station, le Club Saint-Germain, 23 mètres au-dessous du niveau de la mer. La cave par excellence est sous l'œil des dieux. Les rats. Les rats danseurs. Les rats penseurs. Les rats cajoleurs. Et les rats africains. Les rats américains. Eh bien oui, quoi ? Des rats. Des rats. Des rats. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? C'est ça, l'existentialisme. C'est ça, l'existentialisme.